10,5 millions d'euros par mois. 10,5 millions d'euros par mois. C'était le salaire de Lionel Messi avant son transfert au PSG en août dernier. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ce que ça représente, ça fait à peu près 180 euros par minute. À ce stade, à ce niveau de rémunération, je pense que comme moi, vous oscillez peut-être entre la consternation, l'envie, mais aussi la colère. Alors que les inégalités sociales explosent dans la plupart des pays, après qu'on a célébré les travailleurs essentiels dont les rémunérations atteignent péniblement 2000 euros pour un infirmier ou une infirmière par exemple, comment est-ce qu'on peut justifier de telles rémunérations ? Est-ce qu'on peut dire que les footballeurs méritent leur salaire et pourquoi ? Je parle de mérite parce que c'est bien ce dont il s'agit. Les inégalités salariales peuvent nous paraître injustes, mais il serait tout aussi injuste qu'on soit toutes et tous payés exactement de la même manière. Donc ces différences de salaire ou de position sociale d'ailleurs permettent de tenir compte de nos différences. Et donc distribuer les richesses selon ce qu'on mérite, c'est ce qui permet justement de tenir compte de vos différences. Bon, pour autant, est-ce que ça permet de justifier de si grandes disparités ? C'est exactement la question que pose le philosophe américain Robert Nozick. Enfin, lui, il la pose pour les basketteurs en prenant l'exemple de Will Chamberlain, qui est un basketteur star des années 60-70. Mais bon, comme vous, vous ne savez sûrement pas qui c'est, comme moi d'ailleurs, on va plutôt rester sur Lionel Messi. Donc Nozick, c'est un philosophe libertarien, c'est-à-dire qu'il considère que l'État doit être réduit à son minimum, qu'on n'ait pas des enfants à qui l'État va distribuer des parts de gâteau, ou dire de mettre sa ceinture en voiture, ou dire qui on peut épouser, par exemple. Et donc, dans cette logique libertarienne, les inégalités de richesse ou de revenus ne sont jamais injustes, même si elles sont considérables. Alors, il faut quand même quelques conditions. La première condition, c'est que ces inégalités, elles résultent d'échanges libres et consentis. Donc, par exemple, si vous choisissez d'acheter des billets pour aller voir un match de football, pour aller voir Lionel Messi, au lieu de, je ne sais pas, vous abonner à Philosophie Magazine, par exemple, eh bien, rien ne permet de dire que Messi ne mérite pas de récupérer, en fait, une partie de la richesse que vous avez librement choisie de transférer au club, et du coup, indirectement, de lui transférer à lui. Alors, il y a plus dans l'argumentaire de Nozick, parce que Messi mérite aussi cette richesse parce qu'il travaille, en fait. Alors, je vous accorde qu'on pourrait discuter assez indéfiniment sur la valeur sociale de ce travail comparée à un professeur ou une infirmière, par exemple, et même, on pourrait se demander si c'est vraiment un travail de courir après un ballon, mais bon, en toute bonne foi, je pense qu'on ne peut pas discuter que le footballeur travaille et fournit un effort, et qu'il ne se contente pas d'hériter de ses revenus. Et donc, précisément parce que ses revenus sont le fruit de ce travail, il a, en fait, légitimement le droit d'en être propriétaire. Ça, c'est un pilier de la pensée libérale qui voit, justement, la propriété des fruits du travail comme un droit naturel et donc fondamental. Et ce droit, il s'articule, en fait, d'abord au droit de propriété qu'on a sur notre propre corps, et donc, on a le droit d'en disposer librement, et on a également le droit, en fait, d'être propriétaire de tout ce que ce corps va produire. C'est le prolongement, en fait, du droit de propriété qu'on a sur notre propre corps. Donc, dans cette perspective, Messy est le propriétaire légitime du travail et des fruits du travail qu'il a fourni. L'autre droit naturel fondamental, c'est le droit de vivre. Et donc, j'ai aussi le droit d'entretenir cette vie, de produire toutes les richesses, tous les biens qui sont nécessaires à l'entretien de cette vie. Et donc, là encore, en fait, on est légitimement propriétaire des fruits de notre travail. Donc, dans cette logique, les footballeurs méritent bel et bien leurs revenus. Et si vous trouvez injuste que les rémunérations soient trop importantes, vous savez ce qu'il vous reste à faire, de surtout jamais acheter de billets pour un match de football. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501